Sous-titrage ST' 501 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 Donne-moi de saisir une parole pour moi ce matin Je sais que tu as une parole pour moi ce matin Quand ton serviteur parlera Donne-moi de discerner la parole qui est la mienne Celle que tu veux me dire au travers de lui Amen Nous allons Découvrir encore un autre aspect Dans notre série On était sur explorer les lois divines N'est-ce pas ? A l'exploration On est en train d'explorer Explorer des principes Et comme je l'ai déjà dit Une personne Une personne n'est une réussite Qu'à la mesure des principes qu'elle établit dans sa vie Les principes sont plus forts Et dans votre esprit Les principes transcendent les émotions Les principes transcendent les sensations Par exemple si tu as un contrat de travail Par principe tu vas l'honorer Si tu es un homme émotionnel Tu vas détruire ce contrat de travail Aussi grand soit-il Pas peut-être de l'absentéisme Pas peut-être de la négligence dans le travail Dans tes devoirs A un moment on te dira Monsieur Essaye de le voir ailleurs Mais pas ici Mais quand quelqu'un est une personne de principe C'est-à-dire que la personne Honore son contrat Quelles que soient Ses envies Y'a-t-il pas eu des jours même Où on s'est levé On s'est tous déjà levé un matin Et puis on a Dit Mais oh Pourquoi je dois me lever Qui n'a jamais eu ça Amen Celui qui n'a jamais eu ça C'est qui n'est pas sur la terre C'est-à-dire que le réveil somme Toi-même tu regardes Tu as l'impression que c'est la sorcellerie Mais tu dis mais à l'instant où j'ai fermé les yeux Comment ça se fait qu'il est déjà l'heure J'ai l'impression que tout le sommeil du monde Est dans tes yeux J'ai envie même à l'instant là même De dire à un de tes responsables De lui dire qu'il y a quelque chose C'est que l'esprit de mensonge vient déjà en même temps à tes côtés Pour t'emmener à fabriquer et à créer quelque chose Tout ça pour ton plaisir instantané Combien de fois ça nous est-il pas arrivé On sait l'heure à laquelle on doit se lever On regarde encore Souvent ça me fait rire Souvent les gens font ça sur les réseaux Tu vois la personne qui ferme les yeux Il est 7h10 Elle ferme encore les yeux Elle l'ouvre 7h11 Elle ferme encore les yeux 7h13 Elle ferme encore les yeux 7h15 C'est-à-dire qu'il sait qu'il doit se lever Mais il est en train de jouer avec l'horloge Et puis à un moment il ferme les yeux Il se réveille 11h Il crie Ça c'est pas les démons C'est la personne elle-même Qui a été amadouée par son plaisir Qui aimait son plaisir Puisque ses principes Qui aimait le plaisir d'un instant Pour peut-être détruire Quelque chose de futur Quelqu'un me comprend ? Vous voyez comment quelqu'un peut détruire sa attitude Juste à cause d'une attitude Mais quand tu as quelqu'un de principe Même quand tu vas sentir Vous voyez la même obligation qu'on a pour le travail Et puis tu te dis que je n'ai pas le choix Il y a des jours où on n'a pas envie Je vous dis Si vous croyez que c'est tous les jours Vous allez avoir envie de travailler C'est faux Il y a des jours où tu n'auras pas envie de travailler Si vous croyez que c'est tous les jours Que tu aurais envie de venir à l'église C'est que tu rêves Il y a des jours Même le sommeil va te dire Faisons une alliance ce dimanche Tissons alliance ensemble Ça fait quoi ? Quelqu'un me comprend ? Mais quand tu es un enfant de Dieu Tu as des principes dans ta marche avec Dieu Vous me comprenez ? Et un homme ne bâtit sa réussite Qu'à la mesure de ses principes Sur lesquels il se soumet On sait que cette personne-là Elle n'est pas seulement quelqu'un qui parle Mais c'est quelqu'un qui est une personne de principe Amen Ce n'est pas une personne qui est forcément compétente Mais c'est une personne qui travaille À être une personne de principe et de valeur C'est ça que Dieu aime chez quelqu'un Tu te bats Et ne pense pas que ça va être facile Tu vas devoir te battre pour mettre certains principes dans ta vie Quand je roulais ce matin J'étais en train même de prendre une résolution dans ma relation avec Dieu Si tu ne prends pas de résolution Tu es en danger J'étais en train de prendre une résolution C'est-à-dire que j'étais en train de prendre une résolution Parce que Dieu me faisait voir Une chose que je pouvais être en train de faire Qui ne pouvait être rien du tout Mais il me disait qu'il faut que tu traites ça durement Si tu ne veux pas que cette chose puisse te détourner de moi Amen Donc dans mon cœur j'ai résolu J'ai dit maintenant la prochaine fois Voici comment je vais faire Quand ce sera mon temps avec Dieu Voici ce que je vais faire Voici ce que je vais faire Et je vais chercher à être ferme avec ça Amen Dis avec moi Seigneur Donne-moi d'être un homme ou une femme de principe et de valeur C'est le principe qui baptise la réussite d'une personne Tiens ton voisin Quels sont les principes avec lesquels tu marches ? Tu me dis que tu es chrétien Mais dis-moi je veux voir les principes qui baptisent ta chrétienté C'est une chose d'être chrétien mais c'est une chose d'être éduqué En tant que chrétien D'avoir l'éducation chrétienne L'éducation spirituelle Et l'éducation spirituelle c'est un père qui te donne l'éducation C'est pour ça que Excuse-moi pour ce mot Il peut y avoir des gens qui sont chrétiens Des chrétiens B-A-T-A-R-D C'est-à-dire qu'ils ont manqué l'éducation Pas parce qu'ils ne sont pas chrétiens Mais c'est comme si Ils n'ont aucune valeur C'est-à-dire que sa foi ne sait pas d'où ça vient Qui t'a transmis quelque chose ? Qui t'a enseigné quelque chose ? Qui a bâti les fondements de ta foi ? Qui a mis un solide fondement ? Amen, vous me comprenez ? C'est celui qui est Celui qui s'éduque C'est celui qui va loin Donc c'est une chose d'être chrétien Mais c'est une chose d'avoir l'éducation spirituelle Et l'éducation ça se fait dans une maison Dans une maison Et sa maison c'est l'église Auprès d'un berger Qui nous transmet une éducation C'est pour ça que même lorsque l'enfant naît Ce n'est pas suffisant Ses parents doivent l'éduquer Le seul fait qu'il est présent dans la maison ne suffit pas Il faut maintenant une éducation Si ses parents ne l'éduquent pas Il va être un enfant, un envoyé de Dieu Mais un envoyé de Dieu sans foi ni loi Sans principe, sans valeur Sans meurtre Il va être de meurtre légère Et il va être une destruction pour la société Dis à ton voisin Qui peut toi t'éduquer en tant que chrétien ? Qui peut t'éduquer ? Dis à ton voisin Est-ce que même tu es éducable ? Est-ce qu'on peut t'éduquer ? Ça, on ne le fait pas Et puis tu ne vas pas faire Tu sais quand tu grandis dans la foi Quand on commence à te dire ça, on ne le fait pas Et puis tu dis oui papa, ça, ok, je ne le fais plus C'est-à-dire que sans même que tu es Si tu es compris ou pas compris C'est-à-dire que si tu disais que tu es l'enfant d'une maison Tu vas devoir te plier à l'éducation spirituelle du berger qui est là En tout cas, si Dieu t'envoie dans cette maison Parce que Dieu, quand il engendre ses enfants Il fait en sorte qu'ils ne soient pas des gens sans foi ni loi Il les met toujours dans une famille Vous me comprenez ? D'ailleurs, il n'y a aucun enfant qui naît seul Il naît toujours dans une maison C'est parce que les gens ne s'en occupent pas Qu'il est mis à l'orphelinat Vous me comprenez ? Tiens de voisin, les principes d'éducation Et ce sont les principes qui font la réussite d'une personne C'est ce que quelqu'un a reçu dès son bazar Ce qui détermine sa longévité Qui détermine son avenir Qui détermine sa progression Qui détermine son avancement Qui détermine comment il va progresser dans la vie Amen Tu n'avances qu'à la mesure de ce qu'on t'a donné comme instruction Qui t'a instruit Qui t'a assagi Qui t'a corrigé Qui t'a repris Ce que dans les enfants le savent On passe tout notre temps en tant que parents En train de corriger les enfants Ne monte pas sur la table Dessin ici C'est l'heure d'aller te laver C'est l'heure de passer là C'est-à-dire que souvent même tu peux être en effet L'enfant en train de bouder Mais il doit le faire C'est l'heure de manger Non ne mange pas ça C'est-à-dire que tu t'entraînes Et toujours en train de redresser la barbe De redresser la barbe Parce que si tu ne redresses pas Il va devenir un délinquant Le bel enfant que Dieu t'a donné Va devenir un délinquant La bénédiction que tu as célébrée Le jour de ces un an Va devenir un délinquant Quelqu'un peut être chrétien Il peut devenir maintenant un délinquant spirituel Qu'un délinquant C'est-à-dire que C'est plus il est chrétien Mais il va maintenant faire du dégât Dans le corps du Christ Il va faire du dégât dans la maison Vous me comprenez T'as-tu voisin Est-ce que tu peux accepter l'instruction Donc la force d'un berger dans une église C'est de te bâtir en te donnant une éducation C'est de te donner des valeurs Les valeurs auxquelles il croit C'est ce qu'il va transmettre A la génération qui est à côté de lui Vous me comprenez Et je vais toucher un principe qui est Puisqu'on est sur les principes On a parlé des principes On a vu au moins 3 ou 4 principes Je vais toucher un principe qui est important Le principe ou la loi Que j'appelle la loi du transfert De grâce Dis avec moi la loi du transfert de grâce Ou tu peux l'appeler aussi Le principe de transfert de bénédiction Dis avec moi transfert de bénédiction Transfert de grâce Transfert de bénédiction Donc il existe Dans le royaume de Dieu C'est-à-dire que ça maintenant En tant que berger je commence à t'expliquer Il existe dans le royaume de Dieu Un fonctionnement qui est établi par Dieu Pour ce qu'on appelle Le transfert de grâce Transfert vous comprenez le mot transfert C'est quitter d'un point A A un point B C'est d'emmener d'un lieu A un autre Transfert la grâce Mais cette fois-ci maintenant on est dans le cadre De transférer la grâce De transférer la bénédiction La Bible déclare que c'est la bénédiction De l'éternel qui fait quoi ? Qui enrichit Donc ce n'est pas la richesse qui est la bénédiction Mais c'est la bénédiction de Dieu qui peut provoquer l'enrichissement Quelqu'un me comprend ? Quelqu'un peut être riche sans être béni D'ailleurs on a vu des stars 27 ans décédés Mais il y a des millions Donc quelqu'un peut être riche sans être béni Mais c'est la bénédiction de Dieu aussi Elle peut enrichir Et la particularité ne se fait suivre d'aucun chagrin C'est-à-dire que la bénédiction de l'éternel Elle a la capacité à un de t'enrichir Elle a la capacité de faire en sorte que ta vie soit préservée Que tu ne connaisses pas les douleurs Beaucoup de riches souvent souffrent Ils sont dans la détresse Parce qu'ils n'ont pas la bénédiction de l'éternel Dis avec moi ce qu'il me faut c'est la bénédiction C'est la bénédiction qui fait d'un homme ce qu'il va devenir Et laissez-moi vous dire La bénédiction n'est pas à la gare de Châtelet La bénédiction ne se trouve pas à la tour Eiffel La bénédiction ne se trouve pas à la gare de Lyon La bénédiction ne se trouve pas sur la rue là La bénédiction même ne se trouve même pas Dans une des chaises où vous êtes assis Posez la question Où alors se trouve la bénédiction ? Puisque c'est la bénédiction Qui ne veut pas être béni ? Hein ? Quand vous lisez dans la Bible Un jour on aura le temps d'étudiant On va explorer les bénédictions Vous allez prendre conscience de la puissance de la bénédiction On va l'enseigner Pour que ça puisse vous parler Vous allez comprendre c'est quoi la bénédiction Béni c'est la capacité La puissance que Dieu donne à quelqu'un dans un domaine Quand Dieu dit Vous pourrez prendre d'éternomes chapitre 28 Plus tard à la maison Vous allez voir dans les débuts Voici les conditions qui annoncent des bénédictions Il y en a douze principales Et chaque bénédiction est spécifique à un domaine Il y a la bénédiction de la santé des dents Il y a la bénédiction de la prospérité à l'intérieur Il y a la bénédiction de la longévité Au fait la bénédiction là C'est nous on voit ça de manière générale Mais chez Dieu la bénédiction est spécifique Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose Ne pense pas que c'est d'abord ses compétences Même quand tu vois quelqu'un qui est très intelligent en classe C'est parce qu'il est béni dans son intelligence C'est peut-être même lui-même qui ne s'en rend pas compte Mais c'est parce qu'il vient de bénéficier d'une bénédiction Vous me comprenez? Vous me comprenez? Et par exemple Tous les sept ou huit milliards d'habitants Quand ils sont nés Ils sont nés avec quelque chose Que Dieu le Père leur a donné Au dépriment de ce qu'ils vont être Ils vont naître avec un talent Une aptitude Et c'est tout Il peut vivre avec ce talent Il peut s'en sortir avec ce talent Ça n'a rien à voir avec son salut C'est quelque chose que Dieu l'a donné C'est un Une vertu que Dieu dans sa souveraineté donne Maintenant si cette personne vit en Christ Cette personne va ajouter Quand elle vit en Christ Elle va bénéficier d'autres faveurs de Dieu Amen Quand tu vis en Christ Dieu fait en sorte que tu ne sois plus au même niveau Que quelqu'un de standard Je suis toujours dans mon introduction J'arrive dans mon message Donc tu quittes de la phase De la grâce que tu as reçue du Dieu le Père Peut-être c'est un talent Tu sais jouer à la flûte Tu deviens excellent Jouer de flûte Peut-être tu sais Très bien faire les maths Peut-être tu sais très bien lire C'est un talent Mais ça ne te préserve pas Ça ne te préserve pas De l'enfer Ça ne te préserve pas De certains maux Vous me comprenez Ça ne te préserve pas des démons Mais maintenant quand tu avances Et que tu entres dans la dispensation du Fils Dieu va te permettre De bénéficier d'autres privilèges Dans son package de bénédictions Vous me comprenez Dis avec moi Où se trouvent ces bénédictions Et ces bénédictions Ne sont pas faites pour ceux Qui ne sont pas en Christ C'est ceux qui sont en Christ Ces bénédictions sont faites pour eux Dis avec moi Où ça se trouve Ça ne se trouve même pas là Ça ne se trouve même pas Dans la salle On va lire un texte Ephésiens chapitre 4 Dis avec moi Où se trouve la bénédiction Si quelqu'un a une idée Qui peut répondre Où se trouve Elle dit qu'elle trouve en nous Elle dit en Christ Quelqu'un a dit en Christ Ce sont de bonnes réponses Une des bonnes réponses C'est dès que je vois vos réponses En nous En Christ Tu dis quoi encore Ça se trouve ça Ça vient du Ça vient du Père Oui Ça vient de la parole de Dieu Amen Ephésiens chapitre 4 Ephésiens chapitre 4 Donc là on a quitté le stade D'être simplement Un être humain sur la terre Mais maintenant je suis en Christ J'aime bien La particularité Donc quelqu'un qui a bien suivi A comprendre que Cette bénédiction se trouve en En Christ Amen Demande à ton voisin Comment ça fait pour venir sur toi Parce que si c'était le cas seulement Tous ceux qui sont en Christ Manifestent ça automatiquement N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Donc c'est que On va se poser une question Comment ça se fait que c'est en Christ Et comment Ça ne vient pas Et ça ne se manifeste pas Dès que nous sommes en Christ Puisque c'est en Christ Et puisque je suis en Christ Donc normalement Ça vient Dis avec moi Transfers de grâce Maintenant tu commences à comprendre Mon point Principe de transfert de grâce C'est à ton voisin Transfers Donc comme ça se trouve en Christ Ça doit quitter de Christ Et ça doit venir en moi Ça doit venir sur ma vie Comment ça fait pour quitter de Christ Et ça vient sur ma vie C'est à ton voisin Question Ephésiens chapitre 4 A partir du Ephésiens chapitre 4 On va lire A partir du verset 9 Ce que vous devez comprendre C'est des choses établies par Dieu Ce n'est même pas établi par les hommes Et il l'a fait Quelqu'un peut prendre Dans sa version Va lire Et je vais commenter A partir du Lies Lies même Plutôt Lies même Un peu plus haut On va commencer un peu plus haut Pour que ça nous aide Lies à partir du verset 4 On va suivre cette lecture A partir du verset 4 Vas-y Il y a un seul corps Et il y a un seul esprit Commence à poser les bases Vas-y De même Que vous avez été appelé A une seule espérance Par notre vocation Oui De même nous avons été appelé A une seule espérance Par notre vocation Oui Il y a un seul seigneur Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Et père de tous Il est au dessus de tout Il agit à travers tous Il agit à travers tous Et habite en nous tous Et habite en nous tous Merci Cependant Attends Excuse-moi Là je vais maintenant commenter L'auteur vient de mettre Une introduction Pour dire qu'il y a un seul père Un seul Dieu Père de tous Quand en français on dit Mais cependant Qu'est-ce qu'on veut dire Qu'est-ce qu'on veut dire C'est-à-dire qu'on ne veut pas Contredit la mention Qui vient d'être dit Mais on vient de te dire Qu'il va avoir Une parenthèse Dans tout ce qui a été dit Qu'il y a une autre version Il y a un autre mot Dans ma version Il y a Mais Quand quelqu'un dit Mais A l'école c'était quoi C'était Conjonction de coordination Donc Il a dit quelque chose Mais il est en train de Vouloir mettre en avant Une nuance Dans ce qu'il va dire Pour ne pas que celui Qui lise Va croire que ça S'arrête que ça Allah Vous me comprenez Quelle est la particularité Dans tout ce qu'il vient de dire Où Dieu est le seul Il est le père de tous Il est au-dessus de tout Et il est en tous Vous me comprenez Quelle est ce main Quelle est ce cependant Oui Cependant A chacun de nous La grâce A été donnée A la mesure Du don de Christ Donc Cependant A chacun de nous Il y a eu Une grâce On est en train de dire Avec ma transfert de grâce A chacun de nous La grâce A été donnée Selon la mesure Du don de Christ Dis avec moi Le don de Christ A chacun Qui est une autre version Qui est une autre version Amen Il peut prendre le lit Si tu as une autre Ça nous permet de voir encore Ou si je l'ai Dieu nous a donné Dieu nous a donné ses bienfaits Mais le Christ A mesuré A chacun sa part Ah ah Dis avec moi Dieu nous a donné Reprends encore Dieu nous a donné ses bienfaits Dieu nous a donné ses bienfaits On est d'accord ? Oui Mais Mais Le Christ Le Christ A mesuré Il a mesuré Il a mesuré A chacun sa part A chacun sa part A chacun sa part Une mesure Une mesure de Une mesure de Voilà une mesure de la grâce On est Dis avec moi Transfert de grâce Amen On est au verset 6 n'est-ce pas 7 Mais à chacun de nous La grâce est donnée Selon la mesure D'un de Christ Continue C'est pourquoi il est dit Oui Il a emmené des prisonniers Et il a fait des dons aux hommes Donc ici l'auteur L'apôtre Paul Est en train de révéler Que quand Christ Est monté en haut Amen Etant monté en haut Il a pris des gens Comme étant captifs Et il a fait des dons aux hommes Dis avec moi Il a fait des dons aux hommes Il a fait des dons aux hommes Continue Merci Or Que signifie Il est monté Sinon Qu'il est aussi D'abord descendu Dans les régions Les plus basses De la terre Celui qui est descendu C'est celui Qui est monté Au dessus De tous les cieux Avant de remplir Tout l'univers Amen Donc celui qui est monté Donc il est en train d'expliquer C'est lui qui a donné Les saints comme apôtres Les autres comme prophètes Les autres comme évangélistes Les autres comme bergers En ces dons Amen Donc on a dit Il a fait Des dons aux hommes Dis avec moi Des dons aux hommes Dis avec moi Christ m'a fait Un don Donc l'auteur Est en train de dire Qu'il a donné des mesures De pas de sa grâce Selon Son bon vouloir Et au verset 11 On nous dit que Il a donné Amen Il a Il a donné Les gens Et bizarrement C'est là que l'apôtre Paul Commence à nous donner Des noms Particuliers Il a donné Des gens Apôtres Les autres prophètes Les autres évangélistes Les autres pasteurs Et enseignants Amen Verset 12 Donc il nous dit Pourquoi il a fait Pourquoi il a donné Cinq catégories De mesures De sa grâce Comme don aux hommes Et il nous dit Pourquoi il a fait cela Il a fait cela Pour quoi Pour nous former Nous les saints Dis avec moi Je suis saint Parce que tous ceux Qui sont en Christ Sont saints Pas saints Parce qu'ils ont fait Des actions Pour être saints Mais ils sont saints Parce que nous avons La nature Du Dieu saint Comme l'esprit saint De Dieu est en nous Nous avons La nature Du Dieu saint Donc je suis saint Par nature Et c'est parce que Je suis saint Que je marche Dans la sainteté Je ne marche pas Dans la sainteté Pour être saint Ça c'est la religion Qui nous fait comprendre ça Que je dois faire Pour être saint Non C'est parce que je suis Que je marche maintenant Je ne démontre Que ce que je suis Amen Donc même Quand il m'arrive De faire des erreurs Ça ne remet pas En cause de ma nature Je dois me laver Et je dois Reprendre Ce que je suis Vous me comprenez Amen C'est anormal De voir un chrétien Vivre et se plaît Dans le péché La normalité C'est vivre dans la sainteté C'est le contraire Qui est une maladie C'est le contraire Qui est quelque chose Qui est étonnant Vous me comprenez C'est comme si tu vois Un chat aboyer C'est étonnant De voir un chat aboyer Donc c'est étonnant De voir un saint Se plaît Vous me comprenez Je veux une petite parenthèse Un chrétien N'est pas appelé Un pécheur Dans la Bible Le pécheur C'est celui Qui n'a pas changé De nature Qui ne s'est pas converti Le pécheur C'est pas celui Qui pêche Le pécheur C'est celui Qui porte en lui La nature pécheresse Vous me comprenez Celui qui pêche A péché Mais il n'est pas Appelé Dans sa nature Pêcheur Le pécheur C'est celui Qui n'est pas converti Donc si tu connais Quelqu'un Qui n'est pas converti En Christ S'il veut Il n'a qu'à avoir Une bonne moralité C'est un pécheur Pas à cause De ce qu'il n'a pas fait Mais à cause De ce qu'il est Il est De la race d'Adam Donc comme je suis En Christ Je ne suis plus pécheur Maintenant c'est à moi Maintenant de Cette nature là Ne me fait pas De moi Quelqu'un Qui est immunisé Contre le péché Si je suis Si je pêche C'est parce que Tu l'as voulu bien Vous me comprenez Si un chrétien pêche C'est parce qu'il a voulu C'est tout Vous me comprenez Parce que Sa nature Est déjà la nature De la sainteté Est-ce que Quelqu'un me comprend Donc Particulièrement On voit que Christ a fait On dit qu'il a fait Des dons aux hommes Pour ceux qui ne savent pas En théologie Cette partie là On appelle cela Les dons De Christ Dis avec moi Les dons de Christ C'est à dire J'ai dit que Le Père nous a donné Des talents Des aptitudes Même quelqu'un Qui n'est pas chrétien A un talent Ça c'est le Père Qui lui a donné ça Mais maintenant Pour ceux qui sont Dans le corps de Christ Dieu a donné Des dons Dieu a disposé Une mesure De sa grâce Dans Cinq vases Vous me comprenez Dis avec moi Cinq dons Dis avec moi Cinq dons Et ils vont être Le point De ce que Je vais maintenant expliquer Dis avec moi Comment le transfert De grâce Va se faire Si quelqu'un Est en Christ Il faut que tu graves Dans ton esprit Tout ce que Dieu va vouloir Te transférer Va passer Par un don De Christ Pour que le salut Nous soit donné Comment le salut Nous a été donné Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est resté au ciel Et a dit Amen Le salut est arrivé Je vous pose la question Pour que le salut Arrive à nous Dieu a dû envoyer Son fils Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Afin que son fils Soit Le canal Par lequel Nous puissions Être sauvé Je vous pose la question Si tu dois Dis Dieu Le Dieu Que tu prie Là si je te pose la question C'est quel Dieu Tu me diras C'est quel Dieu Comment tu peux Tu peux mettre Une particularité C'est quel Dieu Parce que Dieu C'est général Ton Dieu là C'est lequel Un hindou peut te dire Son Dieu est fidèle Quelle est la spécificité Qui fait que tu dis Que ça C'est différent Du vôtre Parce que même Les chinois Ont un Dieu Oui Le Dieu créateur Va dans Ils vont te dire aussi Que le Dieu a créé Dans plusieurs cosmogonies C'est-à-dire que dans Plusieurs jeunesses De plusieurs religions Ils disent qu'il y a Une création Chez eux Hein Je ne parle pas d'abord Son nom Son nom c'est Jésus Christ Amen Mais c'est Quel Dieu Yes C'est bien Le Dieu qui s'est fait chair Mais je veux encore Vous pousser C'est quel Dieu Elle dit le Dieu D'Abraham Le Dieu D'Isaac Et le Dieu De Jacob C'est-à-dire que C'est de là Par toute notre foi Notre Dieu Là c'est le Dieu D'Abraham Notre Dieu Là c'est le Dieu Qu'est-à-dire qu'il y a eu D'Abraham En fait c'est le Dieu A qui Par rapport à Abraham Quand Dieu S'est révélé à Jacob Il s'est révélé à Jacob C'est-à-dire que Jacob et Isaac Les deux mêmes Ne sont que La continuité De ce que Dieu a commencé Avec Abraham Vous me comprenez Abraham même D'abord On était même Pas encore juif Amen Les juifs sont arrivés Plus tard Dis avec moi Transfert de grâce Au fait Je vais vous faire Comprendre que Chaque fois que Dieu a voulu Faire quelque chose Ça a toujours Commencé quelque part Pour aller dans A un autre Dieu vient parler A Isaac Et il dit que Je suis le Dieu De ton père Isaac ne le connait pas Mais Dieu utilise Isaac Par rapport à ce qu'il a Dit à Abraham Dieu vient parler à Jacob Il dit que Je suis le Dieu De ton père Même quand il s'est révélé A Moïse Il s'est révélé à Moïse Pas pour que Moïse croit que C'est aujourd'hui Que Dieu L'a tellement aimé Que aujourd'hui Dieu l'apparaît Dieu l'apparaît Pour dire Il y a quelqu'un Qui j'ai marché J'ai tissé une alliance C'est Abraham Et dire Abraham C'est passé par Isaac Et par Jacob Je veux maintenant Passer par toi Dis avec moi Transfers de grâce Non je dis même Pour que le salut Puisse nous Venir sur la terre Ce n'est pas Rester au ciel C'est passé par Un homme Qui est venu En Serre Dis avec moi Où se trouve La bénédiction La bénédiction Se trouve Dans un homme Ou dans des hommes Pour un si grand salut Ça a quitté le ciel Et c'est entrer Dans un corps de chair Afin que cela Nous soit Communiqué Vous me comprenez Quand Dieu veut Te bénir T'es levé Il va te faire Rencontrer un homme En Christ Quand Dieu veut Te bénir Et veut te lever Tu dois te poser La question Quel est Celui qui porte La bénédiction Que tu veux me transférer Vous me comprenez Quelqu'un va me dire C'est Jésus Qui porte la bénédiction Non Mais Jésus dit Je m'en vais Je vous fais Des dons Jésus a quitté La terre Qu'il a quitté Il dit pour prolonger Ce que lui Il est Pour prolonger Il se divise En cinq catégories De mesures Quelqu'un me comprend C'est quand il est monté Qu'il a donné Quand il a dû quitter Son enveloppe corporelle Il a dû être obligé De D'administrer Les vases Qui vont être La continuité De ce qu'il a commencé Je te pose la question Tu as touché Jésus Tu as l'a touché comment La femme A la paix de sang A attrapé le pan De la robe Aujourd'hui Tu as attrapé le pan De la robe De Jésus Comment ? Amen Pour que quelque chose Puisse être transféré Il faut que ça soit Dans la même dimension Dans laquelle tu es Nous sommes sur la terre Pour que quelque chose Puisse être transféré Ça doit être sur la terre Pour que ça me soit donné Je ne sais pas si vous me comprenez un peu Même quand tu vas prier Dieu va devoir te dire Où ça se trouve Sur la terre Vous me comprenez un peu Même quand tu Quand tu vas jeûner C'est-à-dire que Tu vas demander à Dieu Ça c'est le spirituel Mais maintenant Le transfert Là va se faire comment ? Ça va être Par un vase Qui est sur la terre Je ne sais pas si vous me comprenez Quand tu pries Tu demandes Quand tu dois recevoir Ça descend dans un vase Ça descend dans une vie Est-ce qu'il y a Souvent vous avez Une espèce de burette là Quelqu'un peut mettre de l'eau dedans Avec un verre Si vous arrivez à faire ça Je vais expliquer quelque chose Amen Est-ce que quelqu'un me comprend ? Dis à ton voisin Quand Dieu veut me bénir Je dois me poser la question Quel est le don Qui va me faire rencontrer Quel est le don Qui va me faire rencontrer ? Dis avec moi Transfer de grâce Donc les cinq dons Que Jésus a fait Au corps de Christ A l'église Les cinq dons Qu'il a fait C'est ce qu'on a lu Chacun avec sa mesure Chacun avec sa particularité Vous me comprenez ? Et quand Dieu Tu es dans le corps de Christ Dieu va tôt ou tard Te faire rencontrer 16 ans d'onction En réalité En réalité En réalité En réalité Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est parce que j'ai Beaucoup étudié ? Que c'est pour ça que je suis pasteur ? Ça ne dépend pas des études Est-ce que c'est parce que j'ai Jeûné ? C'est pas ça Est-ce que c'est parce que j'ai été Le plus meilleur à la maison ? Il n'a plus à Dieu Dans mon insuffisance Dans mes manquements De dire Je place quelque chose en toi C'est cette chose-là Qui a déjà entendu le mot Onction ? Tu as déjà entendu onction ? L'onction c'est la substance Que Dieu utilise Pour mettre dans des dons Pour que cette chose-là Puisse être distribuée A ses enfants Quand tu veux te servir Un verre d'eau Tu vas devoir aller prendre ça Au robinet Ou dans une bouteille Au fait L'eau n'apparaît pas dans ton verre L'eau quitte tout sous D'un endroit Pour venir vers toi Dis à ton voisin Où est mon robinet ? Où est ma bouteille ? Est-ce qu'il me suit ? Est-ce qu'il me suit ? Amen La personne que Dieu Dans lequel va verser La bouteille d'huile Pour une catégorie D'individus Qu'il va croiser Cette personne C'est ce qu'on appelle Bibliquement Loin Dis avec moi Loin Loin C'est la personne Soisie par Christ Pour porter Une onction particulière Pour que Dieu Se serve de lui Comme la plateforme De transfert de grâce Dis avec moi Loin Dis avec moi Loin Loin c'est la personne Qui a reçu de Dieu Pas de ses forces Qui a reçu de Dieu Un mandat De porter De porter une mesure De grâce Afin d'en être Le canal Pour pouvoir Pour que des gens Puissent recevoir Dis à ton voisin Loin Oui c'est un truc comme ça Dis avec moi Loin L'image C'est cette image La question est de la l'esprit Loin c'est qui Loin c'est Loin c'est Ce qui est à l'intérieur C'est quoi Oui physiquement C'est de l'eau Mais dans la vie De loin c'est quoi L'onction La grâce La vérité Tout ça C'est la même chose La bénédiction La grâce L'onction Et l'onction La bien de qui Christ 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 même Peut-il le loin C'est le premier Loin C'est Christ Pourquoi La déclare Le 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 Il a été dans la vie On dit voici le Messie Pourquoi ça veut dire quoi On dirait de dire voici loin Voici le Machia Celui qui Porte en lui Une onction Divine Particulière C'est ça veut dire Christ L'homme qui Porte une onction Venant du ciel Vous me comprenez Loin Le Christ C'est celui Qui porte L'onction De manière Particulière Vous me comprenez Et quand il est remonté Pour continuer Son ministère Pour continuer Son mandat Il a déversé Cette onction Là dans Cinq Grands Canaux Dans son corps Apôt Apôt Prophète Évangeliste Docteur Enseignant Pour que tous les saints Puissent bénéficier De l'ancien Pour que leur vie Puisse aller De l'avant Vous me comprenez Vous me comprenez Que tu vas être Que tu vas être Un canal Par lequel je vais Déverser De cette option Là sur les gens Voici le masque De l'étoile Si le vert est ici Comment cette fois Là sur le français Dans les gens Du gros Là Il a même Désolé Vous saurez Que Vous saurez Que Il y a une manière De retour à l'entendre C'est-à-dire Que Je suis une belle Prère De Dieu Et que tu Enfasses De cette option C'est-à-dire Et que cette option C'est-à-dire Que tu fais tout ce que tu veux L'option en ligne Parfait Ce que tu vois Ça ne peut pas C'est-à-dire que Je suis en train de parler Du principe de transfert Le principe de transfert Est tel que Pour que je puisse recevoir Qu'est-ce que tu dois J'ai fait C'est un tout grand principe Que les gens ne connaissent Ce que je vous donnez Vous m'enseignez Si vous avez Compris Il y a des changements Qu'est-ce que vous allez Parfait C'est-à-dire Que si tu es ici Tu ne peux pas Tu es ici C'est-à-dire que Même si tu es à côté C'est-à-dire que Si tu es à côté de loin Ah Tu le vois Comme ton âme C'est-à-dire que Tu n'es pas Dans un esprit Qu'on tu as envie De recevoir Ça ne peut pas Mettre C'est-à-dire que Même ici C'est pas parce que Tu en fais Même parce que C'est-à-dire que Tu reçois Tu ne reçois Jamais Quand tu es à côté De passer J'ai pris Cet exemple J'ai expliqué Mon âge Et donne-moi Comment je vais Expliquer ça Vous comprenez Pour recevoir Celui qui est ici Il doit vivre Il doit s'inverser C'est la partie Que tu as trouvé C'est-à-dire 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 Mais le jour Tu dois Le jour Tu vas faire En sorte Tu n'es pas À la disposition Pour recevoir Tu peux être Même dans l'église D'un moins Même Dix ans Vous mangez ensemble Vous mangez ensemble Vous deux jeunes ensemble Mais si tu ne disais pas Que Si tu ne regardes A ce qui est là Peut-être que tu ne regardes pas A ce qui est désordre Le problème C'est que Même loin Ne te fasse Dormir Ce qui est à l'intérieur Ça ne marche pas Pour ça Dormir Ce qui est à l'intérieur Il y a un verset De la Bible Qui dit quoi L'onction Brise le Jou N'est-ce pas L'homme de Dieu Qui t'en est Aucun homme de Dieu Ne peut te bénir C'est l'onction Qui est en lui Qui te bénit Et l'onction Qui est en lui Des bambes Qui Des bambes C'est pour ça Que tout le monde Attrapait Jésus Guéris-moi 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 C'est pour une seule personne Que Jésus a dit Qui m'a touché Parce que même Les gens pouvaient Pousser Jésus Mais l'onction Ne baissait pas Ils n'arrivaient pas À croire Pourquoi ils n'étaient pas Guéris-moi Ils n'arrivaient pas À croire Pourquoi ils n'étaient pas Visités-moi Ils n'arrivaient pas À croire Pourquoi ils n'étaient pas Transformés-moi Mais il y a une seule personnelle Ah c'est tellement biblique Qu'on touche le temps Tu dois t'apprécier Jésus venait de révéler Que c'est ceux qui savent Sa bêche Qui prennent Ce que je vais te dire C'est à l'instant Que le pain m'a révélé cela C'est à l'instant Pendant que je parlais Du passada Il dit Les gars Le principe est tellement vrai Que c'est la seule personne Parce que pour prendre le pain Il faut de mettre à genoux Il faut décliner Il faut reconnaître Qui est l'onction là L'onction est telle Que même elle est dans le vêtement Mais elle répond À un principe de transfert Elle répond À un principe de transfert C'est tellement biblique Que même Jésus Ne savait pas Que l'onction Était sorti De lui poilé C'est à dire Que même l'onction Je peux ne me pas S'en rendre compte Qu'il y a quelque chose Qui est sorti De lui poilé vers toi Parce que ce n'est pas lui Qui détermine Que tu sois visité C'est toi Qui détermine Que tu es visité C'est toi Qui détermine Que tu es visité Tu peux être là Tu restes juste là Et puis Je vais expliquer Sinon On ne va pas m'entendre Dans le métro Amen Donc j'ai compris Le premier principe De transfert Ce n'est pas Si je regarde ça Si je regarde ça Si je regarde ça C'est ça C'est ça Que Dieu veut me donner Ce n'est pas ça Satan Qu'est-ce qu'il va faire ? Satan va focaliser Tes regards Sur ce vase Et de ne pas focaliser Tes regards Sur ça L'onction ne vient Que dans la vie De celui Qui sait l'apprécier L'onction ne vient La grâce Ne vient que dans la vie De celui Qui sait s'attendre À ça Vous allez comprendre Pourquoi souvent Dans certaines Églises assemblées Je peux Ce n'est pas forcément La meilleure manière Mais je peux comprendre Si Ton pasteur Devient trop ami Avec toi Juste qui va se passer Tu vas recevoir La récompense D'un ami Celui qui reçoit Un prophète En qualité De C'est-à-dire Deuxième Condition De transfert Première condition De transfert C'est S'abaisser Et s'abaisser Là souvent c'est dû Souvent c'est Mais si tu ne comprends pas Que c'est un don de Christ C'est ça à l'intérieur C'est obéir C'est se soumettre Deuxième principe De transfert Deuxième principe De transfert Quelqu'un me suit C'est-à-dire que Si tu regardes L'apparence Extérieure Tu regardes Au tout Et que tu n'as pas compris Que C'est toi Qui dois être béni Et non lui C'est toi Qui dois être visité Et non lui C'est toi Qui dois recevoir Et non lui Dans le monde spirituel Il y a un principe Qui est établi C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Je peux corriger un langage Est-ce que je peux corriger un langage Souvent il y a un langage Ça peut être un habit de langage Mais c'est pas grave Mais je corrige Souvent il y a des gens Quand ils veulent Venir Honorer La grâce de Dieu Pas l'homme Parce que même quand on honore C'est la grâce de Dieu Vous me comprenez C'est l'onction de Dieu Qu'on honore Ils disent Je viens pour te bénir Je suis venu pour te bénir Dans le principe biblique C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur C'est sans contredit Que le supérieur Bénit l'inférieur Vous me comprenez C'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Donc il y a des gens Par exemple Ceux qui ne savent pas Que c'est ce qui est à l'intérieur Qui doit se déverser en moi Ça peut se déverser Vaisse un peu La personne s'est soumise Ça peut se déverser Ça peut se déverser en grâce En bénédiction En protection En guérison Selon ce que je veux recevoir Lisez la Bible L'onction de Jésus A fait beaucoup de choses L'onction de Christ A fait beaucoup de choses De manière diverse Une femme avait des problèmes Elle est venue voir Le prophète Élisée Le prophète Élisée a A prier pour que l'onction de Dieu Lui ouvre des portes financières Une femme n'avait pas d'enfant Elle et son mari Mais elle recevait le vase Élisée chez elle Jusqu'à la fin de la maison Une chambre haute Le jour de la séparation Le vase lui demande Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Ce jour-là Elle a eu un enfant La même Qui est venue Qui est venue La période qui est venue L'onction de Jésus A multiplié les pains L'onction de Jésus A guéri les malins L'onction de Jésus A chassé les démons L'onction de Jésus A relevé des vies A relevé des destinées L'onction va prendre La forme de ton attente L'onction vient de Dieu Elle ne vient même pas De l'homme de Dieu Elle ne vient pas De l'homme de Dieu Celui qui reçoit Un prophète En qualité de Deuxième condition De transfert Tu dois déterminer En quel rang tu reçois C'est-à-dire que Si moi tu me reçois Comme ton ami Tu vas recevoir La récompense d'un ami Mais si le jour-là Tu me reçois Et je parle même Même pour ma femme Si le jour-là Elle ne sait pas Que c'est le pasteur Ce n'est pas son mari Elle ne va recevoir De moi Que les bénéfices D'un mari Elle ne va pas Recevoir les bénéfices D'un loin De quelqu'un Qui porte Ce n'est pas moi C'est Dieu Ce n'est même pas Même de ma volonté C'est Dieu Qui m'a investi Je ne peux même pas Donner ça Parce que j'ai envie Regardez la plupart Des églises Souvent même quand Les pasteurs Même les femmes N'ont pas l'onction Que les pasteurs Même l'onction N'est pas sexuellement Transmissible Sinon Toutes les femmes De Dieu Qui sont Grandes Vont devenir Des grands Hommes Des grandes Femmes de Dieu Ça veut dire Que l'onction Ne dépend pas De la proximité Ça ne dépend Même pas Du bon vouloir De la personne Ça ne dépend Même pas Ça dépend De Dieu Comment Dieu Est honoré Si l'onction Est reçue En sa qualité Tu reçois La récompense De cette onction Viens à ton voisin Où se trouve la grâce La grâce se trouve Toujours dans Des types d'hommes Tout va dépendre De la manière Quand tu veux Recevoir Quand tu veux Appliquer le principe De transfert des grâces Il faut déterminer Tu reçois la personne En quel rang Celui qui reçoit Un prophète En qualité De Reçoit La récompense De Tel tu détermines Ta réception Tel tu reçois Ta récompense Ce n'est même pas On n'a pas dit Que le prophète Va venir bénir Tous ceux Qui sont avec lui On dit C'est celui Qui reçoit Le prophète En qualité C'est la manière Dont tu reçois C'est la manière Dont tu es récompensé Ce n'est même Ça ne dépend pas De lui Ça dépend de toi Ta manière De le recevoir Dis à ton voisin Comment tu reçois Le don de Christ Que Dieu t'a donné Et chaque Chaque don de Christ Est dans une maison Et cette maison là C'est le berger Vous savez dans l'église Tu peux garder Tu peux T'asseoir Vous savez dans l'église Les seules personnes Qui sont femelles C'est les membres Comme on appelle Les âmes Dans la Bible Hein Comme on appelle Les âmes Dans la Bible Il y a une image Que Dieu prend Pour appeler Les âmes Dans la Bible Les Les brebis C'est qui la brebis C'est qui la brebis La brebis Bizarrement Il n'a pas dit Les moutons Il n'a pas dit Le bélier La brebis Est la femelle C'est à dire C'est la nature C'est du mouton Mais il a typifié Que les âmes Seront des brebis Et dans une maison Quand il y a un brebis Il y a un berger De la même manière Qui est l'époux Du corps de Christ C'est Christ N'est-ce pas Hein Qui est l'époux Du corps de Christ Quand on prend Même les cinq ministères Les cinq dont L'apôtre le pousse Le prophète l'index Parce qu'il l'oriente Le majeur L'évangéliste L'annulé Le pasteur Vous savez pourquoi On prend le pasteur Pour dire l'annulé Parce que le pasteur Est l'époux De son église locale C'est à dire Que de la même manière Que Christ Est l'époux De l'église Du corps de Christ Entier Pour une église locale L'époux De l'église locale C'est le pasteur De l'église Donc c'est à dire Que dans une famille Dans laquelle Nous sommes Le pasteur Est imagé Comme étant L'époux Le mari C'est à dire Ce qu'une femme Ne fait pas A son mari Si quelqu'un Fait ça A l'époux De son église Il déshonore L'alliance Maritale Spirituelle De la maison Vous me comprenez Quelle est la première Condition Qui est demandée Aux femmes Envers leur mari Vous voyez On revient toujours Au même principe C'est à dire Que la Bible C'est comme un cercle Ça va Ça se revient C'est à dire Que je prends Dans l'époux Je prends La Bible Qu'est-ce que Dieu Demande aux épouses Dans la Bible Dieu demande aux bergers D'aimer ses brébis Dieu demande aux brébis Soumettez-vous aux bergers Pour qu'il y ait une église Où les gens sont visités Si ce principe est bafoué Si ce principe est bafoué Vous savez quoi? Il n'y a rien de Dieu Qui sortira du berger vers vous C'est à dire que même si le berger C'est à dire qu'il vous aime Il veut prier Il veut jeûner Il veut faire tout Il veut faire tout C'est à dire que même Dieu Va suspendre sa indépendance Vous savez que ça ne dépend Même plus du berger Ça ne dépend même plus de moi Parce que c'est pas moi Qui me suis oint C'est Dieu qui a oint Ce n'est même pas moi Vous me comprenez un peu? Ça ne dépend même pas de moi Ce n'est même pas De ma capacité Vous me comprenez un peu? Souvent les gens Ils pensent que c'est à cause C'est nous Ce n'est même pas nous Ça dépend de comment Tu reçois Ce qui est en lui Vous me comprenez un peu? Quelle que soit l'église Quelle que soit l'église Quand quelqu'un veut être béni Il veut recevoir le transfert de grâce Il doit comprendre une chose Le vase qui est en face de moi Ce n'est pas un vase Comme tout le monde C'est un vase qui porte la grâce Et l'onction de Dieu C'est ça que je dois regarder L'onction là C'est ça dont j'ai besoin Pour ma vie Pour ma destinée Pour avancer C'est ça dont j'ai besoin Pour être guéri Délivré Libéré C'est ça dont j'ai besoin Pour que des portes soules C'est ça dont j'ai besoin Mais tout va dépendre De ma disposition On va lire un dernier texte Et puis on va S'arrêter là Tiens ton voisin Est-ce que ça te parle? Donc je suis en train de dire Même si je veux bénir des gens Ça ne va pas dépendre de moi Ça va dépendre de toi Et ça va dépendre de toi Par rapport à ce que Dieu voit Que tu fais Par rapport à ce qu'il a Ouin Maxis Quelqu'un me comprend? Maxis Rapidement Je vais lire rapidement Et puis on va S'arrêter là Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi Transfère de grâce C'est un principe Qui est important Dieu va toujours passer Par un ou un Pour te permettre De bénéficier de quelque chose Jésus À partir du verset Un Deux Max chapitre 6 verset 2 Quand le sabbat Fut venu Il se mit à enseigner Dans les synagogues Beaucoup de gens Qui l'entendit Étaient étonnés Et disaient D'où lui viennent Ces choses? Quelle est cette sagesse? Qui lui a donné? Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée? Et comment De tels miracles Se font-ils Par ses mains? Jésus est en train D'enseigner Et les gens Commencent à se poser Beaucoup de questions Verset 3 encore N'est-ce pas Le fils du charpentier? Le fils de Marie? Ils ont commencé A tracer toute sa généalogie N'est-ce pas Ce jeune là? N'est-ce pas Cette personne Qu'on connait? N'est-ce pas Le frère de Jacques? N'est-ce pas Le frère de Josès? N'est-ce pas Le frère de Jude C'est de Simon C'est d'aller Qu'est-ce pas Le frère de Jude Mais toi On te connait Mais c'est tout On te connait Mais on te connait On te connait ici On te connait au quartier On te connait avec nous Mais c'est pas ta choc Estelle C'est pas ta grande choc Estelle C'est pas ton petit frère Estelle Qu'est-ce qu'ils ont donné D'est-ce qu'ils ont donné D'est-ce qu'ils ont donné D'un autre Et des dix mai Mais tu es comme nous Le piège Quand ce jour-là Tu ne sais pas Que c'est la personne Qui est ointe Le piège Tu vas dire Mais C'est pas celui-là Qui ne parle pas beaucoup Le piège Ça te va tirer tes regards Et que tu vas commencer A trouver des excuses Du fait que Comment il peut être oint Écoutez ce que Jésus dit Il dit Et il était pour eux Une occasion de chute Est-ce qu'il disait Que si tu ne fais pas attention Je peux devenir Une occasion de chute Pour toi C'est-à-dire que Ta manière de me voir Peut faire en sorte Que je peux devenir Une occasion de chute Pour toi C'est-à-dire que Par ma vie Par ma manière Dont tu me considères Peut faire en sorte Que finalement Plus rien de Dieu Passe en moi Vers toi C'est ça On appelle Tu deviens une occasion De chute Il est plus Bien-aimé Et ça arrive Par rapport à quoi ? Ça arrive souvent Quand on s'est habitué A connaître loin Je peux te donner un secret Ne t'habitue jamais A loin Même quand tu penses Qu'il est en train de rire Même quand tu penses Qu'il t'a donné Un accès à lui Qu'il t'a donné Un accès Même jusqu'à Dans sa vie privée Ne t'habitue jamais Je connais un homme de Dieu Il connaît un homme de Dieu Il parlait avec un homme Et il parlait avec un homme Et le monsieur dit Pardon Je ne veux rien savoir de toi Ne me dis même pas Même tes déboires Parce que je ne veux pas Perdre l'estime Que j'ai pour toi C'est-à-dire que Ici il se connaît Il ne faut pas qu'il va lui raconter Des choses de sa vie Il ne va plus considérer L'onction qui est en lui Regardez ce que Jésus a dit Jésus dit Un prophète n'est méprisé Que dans sa patrie Ce n'est pas moi qui le dis C'est Jésus qui vient Le prophétiser Il dit qu'un prophète Un pasteur N'est que méprisé Que dans son église J'étais paraphrasé En année 2024 Jésus dit Quand on lui a fait ça Jésus a dit C'est écrit en rouge Un pasteur Là où on peut le mépriser C'est dans son église Là où on peut Le mépriser C'est dans sa maison Est-ce que vous savez ce que j'ai là ? Même les gens de ma famille Ne connaissent pas ça Parce que le plus difficile Pour ceux qui ont un lien Très familial Avec quelqu'un Qui est loin de recevoir Quelque chose de Dieu De lui Ça demande beaucoup d'humilité C'est pas moi qui t'ai mis les couches C'est pas moi qui t'ai mis les couches C'est pas moi qui t'ai mis ceci C'est pas moi qui me dis Il y avait un jour Ça peut être chaud Il y a une des amies De ma grand-sœur Qui a dit Mais parle à loin C'est-à-dire ma grand-sœur C'est son amie qui lui dit Mais il y a loin qui est avec vous Il y a un gars qui est loin dans votre famille là Et puis c'est comme ça Il s'est rappelé Et oui Il y a quelqu'un qui est loin dans la maison Il faut que je lui explique ce rêve C'est quelqu'un du dehors Qui a dû lui dire Mais il y a un type qui est loin chez vous là Celle du dehors savait que c'était loin Mais ceux du dehors N'avaient perdu le regard Ils ont vu seulement Vient celui dont j'emmenais A la maternelle à l'école Celui qui pleurait Quand il ne voulait pas se laver Et puis je disais Maman il va te laver Ce n'est plus la même personne Non Je croyais que c'était un apote Qui allait dire ça Jésus vient de dire Il dit Est-ce que vous savez Ce n'est que dans sa propre maison Qu'un pasteur peut être méprisé Il dit Qu'est-ce que ça arrive là C'est dans sa maison Parce que c'est ce qu'ils ont fait à Jésus C'était sa famille Pourquoi on connait son frère Ses soeurs Ses frères C'est parce que c'est les gens du quartier Bien-aimé Même si le pasteur est ouvert avec toi Toi à cause de l'onction J'ai préservé mon cœur Pour ne pas perdre l'onction Si je vais te bénir dans cette église Ce que je t'enseigne là C'est Jésus Regarde la fin Verset 5 Tu vas graver ça jusqu'à la fin de tes jours Il ne put Il ne put Faire là Aucun miracle Jésus Moi je croyais que tu pouvais guérir tout le monde On n'a pas dit qu'il ne put C'est-à-dire qu'il n'avait pas la possibilité De faire un miracle Si vous voulez tuer l'onction Dans la vie de loin Que Dieu emmène dans votre vie Méprisez-le Il ne pourra plus rien faire Même s'il prie pour vous pendant 100 jours Et tu sais quoi Tu vas croire que c'est l'habitude Qui fait qu'il n'y a plus rien C'est ta familiarité Qui a fait qu'il n'y a plus rien Tu vas aller même dans une autre église Quand tu vas faire encore un nombre d'années Tu vas devenir familier Tu vas dire qu'il n'y a plus rien C'est pour ça que beaucoup de chrétiens Echernent des églises En croyant que C'est la grâce qui a déménéré Même tandis que dans sa maison Il y avait déjà tout Dans sa maison il y avait déjà tout Maman préparait Elle faisait des bons repas Elle faisait ça bio Lui à force de manger Il pouvait se dire On est fatigué de manger ça Même si je t'emmène dans 100 églises Tu as la même attitude Tu vas croire que c'est Dieu Qui n'est pas là-bas Ce n'est pas Dieu qui n'est pas là-bas C'est toi ton cœur n'y est plus Tous les pasteurs vont te dire ça Là où l'onction marche le moins C'est là souvent chez eux Souvent les pasteurs qui vont te dire ça Ils vont te dire Mais quand on est parti Regardez ce que Dieu a fait Même si le pasteur Il disait ça Il dit que c'est souvent à l'extérieur Qu'ils voient les plus grands miracles Pourquoi ? Parce que souvent quand tu es à la maison Les gens ne te voient plus Comme étant loin Ils te voient pas ici Ils sont habitués à te voir tous les dimanches Ils sont habitués à te voir Prêcher tous les dimanches Ils sont habitués à te voir Ne t'habitues pas à l'onction Pardon On peut s'habituer à un homme Mais ne t'habitues pas à l'onction Ce que tu t'habitues à ça Ne vient pas vers toi Jésus Tenons-nous debout Moi je croyais que Jésus Partout où tu allais Tu ne le tapais pas pour tout Comme disent les Ivoiriens Lisez bien Gardez bien à l'esprit ce verset Verset 4 et verset 5 de Maxis Il dit Un prophète Un prophète Moi je crois qu'un prophète là Partout Partout Un prophète n'est méprisé Que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison Et dans son église Comment tu honores l'onction Comment tu valorises l'onction Comment tu célèbres l'onction Comment tu considères l'onction Tous ceux qui ont reçu De ce que Dieu a mis Dans ce vase que je suis Bien aimé Ce n'est pas moi Jésus dit Il ne peut faire là Qui a sa Bible Qui me disent que peut-être C'est pas dans sa Bible Il ne peut faire là aucun miracle Si ce n'est qu'il imposa les mains A quelques malades Et les guérit Verset 6 Ils s'étonnaient De leur incrédulité C'est-à-dire que Jésus Est en train de prier Puis il reçoit Il est étonné Et il ne croit pas Il est en train de prier Et il ne croit pas Jésus est en train de prier Mais il ne reçoit pas Jésus s'est étonné Mais pourquoi Sauf-t-il devenir incrédule Jésus s'est étonné Si Jésus dit Qu'un prophète N'est méprisé Que dans sa patrie C'est-à-dire que Ce qu'ils ont fait à Jésus Dans ce texte C'est quoi Ce qu'ils ont fait Dans ce texte C'est quoi Ils ont méprisé Jésus Ils se sont mis à faire Des questionnements Ils croient que quoi On ne questionne pas L'onction C'est soit Tu t'abaisse Tu prends Quand tu questionnes C'est que tu penses Que tu y rivalises Vous me comprenez Ils pensent que quoi Ils croient que quoi C'est-à-dire que Une onction Sur laquelle Tu es en train De t'interroger J'ai un milliard De fois Ne viens pas Sur toi Ça ne dépend pas Même de la personne Vous voyez un peu Ce que je dis Ça ne dépend pas De la personne Je vous ai déjà Démontré Que même Marie et l'onction Ne se transmet pas Par mariage C'est les enfants C'est les enfants Que ma femme va avoir Par l'onction Je ne sais pas Vous me comprenez Le pasteur Est le donateur Les fidèles Les fidèles Je n'est pas passé dans la Bible Telle défaut Telle chose S'il est loin Il est loin L'onction C'est la seule chose Que tu ne peux pas Tu ne peux pas Dis pourquoi Et souvent L'onction est cachée Dans ce que tu ne vois pas C'est-à-dire que Souvent Dans quelque D'apparence simple C'est ce qui a fait Que souvent Certains passeurs Sont obligés De faire un certain Genre de protocole Vous savez ça A cause de quoi Pour que tu ne perdes Jamais l'onction Je les comprends Pour que tu ne perdes Jamais l'onction Pour que ton regard Arrive toujours à dire Voici loin de Dieu Mais je crois aussi Que quelqu'un peut être simple Mais quelqu'un peut Savoir faire la différence Ça c'est Quand il m'a donné accès C'est une grâce Mais c'est loin de Dieu Je dois mettre Quand même une réserve Vous savez qu'il y a Une parole qui est écrite Il est dit Ne touchez pas A mes oins Chaque fois Que quelqu'un a touché A un oin de Dieu Dans la Bible Il a eu des problèmes C'est-à-dire que Si quelqu'un veut avoir Des problèmes C'est s'il est en train De parler contre l'onction Ce n'est même pas moi L'onction va le combattre Les journalistes Qui ont critiqué Les hommes de Dieu Il y en a d'autres Qui sont tombés et morts Ce n'est même pas L'homme de Dieu Qui prie Ce n'est même pas une prière Parce que c'est Dieu Lui-même Que tu attaques Quand tu attaques loin Tu attaques Dieu Donc quelqu'un méprise Ce jeune homme-là C'est Dieu Qui méprise Dans ce vase Quand quelqu'un néglige Ou quelqu'un ne valorise pas C'est que Dieu En train de déposer Dans ce vase C'est quelqu'un d'autre Qui va venir d'ailleurs Qui va prendre ça C'est quelqu'un d'autre D'étranger C'est un étranger Qui va prendre ça Chaque fois que tu Fais quelque chose Contre loin Ne pense pas Que c'est la personne Tu es Tu es en train de dire Je suis en train D'attrister l'onction Quand il dit N'attrister pas Le Saint-Esprit N'attrister pas l'onction C'est une chose J'ai vu qu'un jour L'onction est tellement importante Il y a des années Au début de l'église Je voulais me mettre Je voulais me mettre A prêcher Il y a quelque chose Qui m'a contrarié Dieu dit non Tu ne dois pas Être contrarié Quand tu prêches Sinon l'onction Va être frustrée Ça ne va pas venir Sur les gens Souvent là Je peux être caché Je ne veux pas parler A quelqu'un Parce que Il suffit que L'onction est tellement sensible Que moi-même Je dois me cacher quelque part Pour que je vienne Administrer l'onction Parce que Je veux voir un petit truc Ça va affecter ma personne Ça fustre l'onction Ça fustre l'onction Et même tout ce qu'on a fait Là Tout ça c'est zéro L'onction est telle Que c'est tellement délicat Je peux fermer la porte Je peux dire Pourquoi il est en train De fermer la porte Je suis en train De protéger l'onction Moi-même Je veux être béni Moi-même Je veux que C'est dès que Si tu me demandes Ma volontaire Je veux que Tout le monde Ici soit béni Mais ça ne dépend Pas de moi Si tu me demandes Je veux que Tout le monde Soit élevé Des mots n'aiment pas C'est parce que M c'est brebis Quelle personne n'aime pas C'est brebis Quelle personne n'aime pas C'est fidèle Vous pouvez regarder Dans vos téléphones C'est moi Qui vous ai appelé Le plus Amen Qui vous ai écrit Le plus Il n'y a aucun lien De parenté avec vous Il n'y a aucun lien De famille avec vous D'ailleurs Mais que j'appelle Je ne demande jamais L'argent Qui peut dire Que je l'ai déjà appelé Pour dire que Non tu n'as pas donné Ta dîme Est-ce que Je ne vois pas Dans les comptes Qu'il y a des gens Qui ne donnent pas Les dîmes Jamais je n'ai remis Ça sur la table Parce que C'est ton âme Qui m'intéresse Mais souvent Je veux tellement Aider la brebis Si la brebis Le mort L'onction descend Aide-nous Seigneur A comprendre cela Aide-nous à comprendre cela Nous n'aurons pas Sainte-sainte Je ne sens pas Dans mon coeur De le faire Incline la tête Demande à Dieu D'ouvrir tes yeux Jésus même a demandé Qui dites-vous Que je suis Si tu ne peux pas Dis qui il est Il dit Tiens prophète Tu es ceci C'est une seule personne Qui a dit Tu es le loin Une seule personne A reconnu Qui il était Dans tout le monde Il n'y avait qu'une seule personne Qui a dit Que tu es le Christ Tous les autres Etant dans les tables Le poteau à gauche Non tu es ceci Si tu es cela Tu es Elie Que Dieu ouvre tes yeux Que tu reconnaisses L'onction Et quand il a reconnu Qu'il est le loin Il dit Tu as bien dit C'est mon père Qui t'a révélé cela Que Dieu te révèle Ce qui est dans ce vêtement De terre Que Dieu te révèle Ce qui est dans ce vêtement De terre Que Dieu te révèle Ma prière pour toi Que Dieu ouvre tes yeux Même moi-même Souvent je ne sais même pas Tout ce que Dieu a mis en moi Je ne sais même pas Tout ce que Dieu a mis en moi Je ne sais même pas Tout ce que Dieu a mis en moi Je me rappelle une fois Il y avait une personne Que je connaissais Qui voulait avoir un enfant Ce jour-là Son mari avec sa femme Il m'a accosté comme ça Eh s'il te plaît Il faut que tu pries pour nous Je lui dis Mais vous me connaissez déjà Il dit Non Ce qu'on a vu là Il faut que tu pries On n'a pas d'enfant Je lui dis Eh Je lui dis Emmenez-moi une bouteille d'eau J'ai juste dit Avec la bouteille d'eau Tenez Ils sont venus me dire Plus tard Je lui dis Mais comment ça s'est fait Je ne savais pas Comment j'ai expliqué ça Je n'ai pas fait La 20 000 prières Je me rappelle une femme Elle avait un taux de glycémie élevé Je lui dis Maman Emmène-moi tes bouteilles d'eau J'ai prié Ce jour-là Elle a dit M'emmener l'ordonnance Elle m'a montré Le résultat La chute De son taux de glycémie J'ai dit Moi-même J'étais cheveu Loin même Et choqué De ce qu'il voit Parce qu'il ne sait pas Comment ça se fait Je vous dis Il y a des gens On ne sait même pas C'est Dieu qui fait ça En fonction des cœurs Des vases Qui sont ouverts C'est Dieu qui dispense C'est Dieu qui ouvre Ouvre nos yeux Ouvre nos yeux Donne-nous de ne pas mépriser Ce que tu nous donnes Donne-nous de ne pas banaliser Ce que tu nous donnes Donne-nous de ne pas banaliser Ce que tu nous donnes Donne-nous de ne pas désacraliser Ce que tu nous donnes Donne-nous de ne pas Désacraliser Ce que tu nous donnes Donne-nous de ne pas désacraliser Donne-nous de valoriser l'onction Donne-nous de croire Ce que tu nous as donné Jésus a dit croyez en Dieu et croyez en moi Il aurait pu dire croyez en Dieu seulement Il dit croyez en Dieu et en moi Un homme de Dieu auquel tu ne crois pas Tu ne reçois rien de lui C'est le principe de transfert